... Ici Abidjan Regards est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regards, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regards, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan. Mon programme, c'est signer un pacte de confiance, un pacte de confiance renouvelé pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Un pacte de confiance renouvelé pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Tout à l'heure, pour ceux qui le souhaitent, un extrait, 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 vous sera distribué. Dans lequel vous verrez mes douze engagements principaux. Et derrière, mes cinq propositions de début de mandat. Alors, dans les propositions de début de mandat, vous avez raison, je veux une Côte d'Ivoire réconciliée. Comment, comment, s'il vous plaît, comment, comment, de vous avoir, de vous avoir, comment peut-on rêver véritablement à la réconciliation en excluant des dix fils de Côte d'Ivoire qui sont soit en prison, à l'intérieur ou à l'extérieur, parmi lesquels, vous le savez, il y a Koudou-Laurin-Pakon. Comment, comment, qui peut donc, qui peut donc, qui peut donc, s'il vous plaît, qui peut donc penser vraiment, réellement, sincèrement, réconcilier ce pays en ignorant que c'est lui que, par exemple, ici, vous considérez comme l'homme liche est aujourd'hui emprisonné en dehors de la Côte d'Ivoire. Il peut penser cela. Avec lui, avec lui, beaucoup d'autres Ivoiriens sont en prison. Avec lui, beaucoup d'autres Ivoiriens sont contraints à l'exil, contrairement aux dispositions de notre loi fondamentale. Nous allons mettre fin à tout cela. Nous allons mettre fin à tout cela pour que la confiance revienne entre les Ivoiriens. Pour que la confiance revienne entre les Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens, chaque Ivoirien, reprenne confiance en lui-même et fasse confiance à son frère. Il faut mettre fin à tout cela. Nous avons commis des erreurs, certains sont très graves. Tout cela sera vu dans la concertation sans occulter la vérité. La vérité sera recherchée et dite. Mais au bout de la vérité, il y aura les retrouvailles, la réconciliation, pas le pardon. Voilà ce que nous devons faire. Et bien, il ne peut pas y avoir de réconciliation sans justice et sans équité. La justice doit être équitable. La justice ne doit pas être aux ordres de qui que ce soit. Même pas de banni le président de la République, a fortiori de tous les autres. Je tiens à cela. J'ai donc dit, première mesure, grande conférence nationale. Ça doit être fait plaisir à réaliser l'université. Grande conférence nationale ou grande concentration nationale, comme vous voulez, pour que les Ivoiriens se retrouvent dans la vérité et se disent la vérité. Car il faut le dire aussi, ce n'est pas toujours que nous avons été corrects les uns vis-à-vis des autres. Donc, c'est dans la vérité que nous allons faire cela. Mais au bout, nous allons dire, tous frères, tous frères et sœurs, on va se réconcilier. Ça, c'est la première de mes propositions concrètes. Première. Car il est illusoire, il est illusoire de penser réconciliation en excluant des figures emblématiques et en excluant une partie des Ivoiriens. Ce n'est pas possible, ce n'est pas sérieux. Je suis un homme sérieux. Je ne ferai pas cette réconciliation de cette manière. Je veux vous dire que l'une des raisons, écoutez-moi bien, parce que les temps sont propices à des promesses sans lendemain. Je ne suis pas un homme qui fait des promesses sans lendemain. Je ferai ce que je dis. Et je dis ce que j'ai fait. Alors sachez que ce que je viens de vous dire, je l'ai tenté. Et si j'ai pris mes distances par rapport à celui-là même qui m'avait confié cette tâche, c'est parce que je ne sentais pas dans ce mouvement-là. Je sentais que la réconciliation devait être utilisée comme un instrument de politique politicienne. Ce n'est pas ma conception de la réconciliation. La réconciliation, c'est une question d'intérêt national qui transcende le point de vue politicien. Voilà. Vous verrez les autres mesures concrètes du début du mandat. Ici Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan. Abidjan, c'est parti. Abidjan, c'est parti. Merci.